... Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Avec moi, Pierre Kienec, bonjour. Bonjour. Qui est CTO chez Zenica. Tout à fait. Vous organisez une séance Java. Quel va en être son contenu ? Donc la track Java est dans le programme code, tout d'abord. Donc on a essayé vraiment de, quand on parle de Java, de rester sur des aspects infrastructure. Donc pour en fait intéresser le maximum de personnes ici à l'Open World Forum, qui a quand même un public très large, aussi bien de personnes qui viennent de milieux en code de type Python, Ruby, ainsi de suite, Java et autres. Donc on a vraiment essayé de rester relativement large pour avoir des talks sur des produits ou sur des technos qui sont utilisables dans de nombreux cas. Notamment aussi en mode cloud, ainsi de suite. Bref, quel que soit le type de langage. Donc de rester vraiment infrastructure. Donc on a des talks sur, aujourd'hui, les grands classiques du genre, Hadoop, par exemple, sur des aspects PASS, plateformes et services Java, notamment CloudBiz et Google App Engine, pour ne pas les citer. On a des aspects aussi plus data pur, big data, qui vont être sur des aspects de base de données graphes, avec par exemple Neo-Technologie. Et puis on a un talk d'ouverture, je pense vraiment très sympa aussi, qui va porter sur Eclipse M2M. Donc du machine to machine, la nouvelle initiative Eclipse, qui permet d'être vraiment dans, de préfigurer le mode d'internet des objets, d'internet connecté, d'objets connectés, qui vont permettre d'envoyer des messages les autres, de réagir, ainsi de suite. Donc voilà, pas mal de sujets. Aujourd'hui, Java, alors bon, c'est un langage de développement. Bon, il n'y a pas qu'un Java, il y en a plusieurs. D'ailleurs, on en est où un petit peu ? Alors, effectivement, aujourd'hui, le Java, tel qu'on le connaît, est finalement dirigé complètement par Oracle. Il y a un process qui est de JCP, qui est une espèce de communauté qui se réunit pour normaliser plus ou moins les évolutions du langage et de la plateforme. Bon, il y a des critiques, bien entendu, sur le mode de fonctionnement. Ce qui est important, c'est tout de même de constater que le JDK en lui-même, maintenant, via OpenJDK, est effectivement sous licence libre. Et permet donc à d'autres acteurs aussi d'y participer. Alors après, avoir justement la dynamique qui va se créer autour de ça, enfin, l'e-mail qui va continuer aussi à se créer autour de ça, notamment le travail que peut faire Red Hat, par exemple, sur OpenJDK, ainsi de suite. Donc, je pense qu'on est quand même dans une dynamique très positive pour la plateforme. Le langage, bon, il y a toujours des critiques qui vont vouloir plus d'évolution, plus vite. Je pense que c'est aussi une des forces du langage d'être relativement lent dans son évolution, par rapport à d'autres choses comme C-Sharp, par exemple. Mais je pense que c'est quand même un bon moment où l'innovation ne va pas forcément venir tant que ça, du langage ou de la plateforme elle-même, mais plutôt de la communauté. Je pense que Java a une chance forte, c'est d'avoir une communauté open source, de façon large, très, très développée, donc avec énormément de gens qui développent en Java, même par exemple des personnes qui sont à l'université, qui vont faire, je ne sais pas, leur PhD, leur thèse sur quelque chose, qui vont faire leur plan de référence en Java. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup de types de profils qui vont s'intéresser. C'est une autre question, effectivement, aujourd'hui, qui utilise Java concrètement ? De toute façon, en général, tous les grands comptes, à part ceux qui vont vraiment avoir une prédominance forte sur de la techno.net, mais c'est vrai que c'est quand même un langage, une plateforme qui est... Dans le secteur de la mobilité ? De la mobilité, donc effectivement, il y a Android qui a une percée fabuleuse, il faut bien le dire. C'est un sujet intéressant, tant que pro-libre, je ne peux que me réjouir aussi d'avoir du Linux qui est déployé à telle échelle. Ça va servir le langage Java ou pas, finalement ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est compliqué, c'est une question très compliquée que je pense mériterait beaucoup de temps à développer. Et je pense que oui, parce que la syntaxe, finalement, il y a toujours une frange de programmeurs qui vont être intéressés, pas forcément dans un milieu pro, mais qui vont être intéressés par le résultat qu'on peut obtenir, de la même façon qu'Apple a pu driver pas mal de gens sur sa plateforme, parce que le résultat, par défaut, est relativement beau. Je pense que le fait de déployer justement sur des toolkits type Android qui ont quand même des widgets plutôt mignons, donc une interface graphique assez mignonne, je pense que ça attire pas mal de jeunes justement vers ce type de métier, de façon générale, de métier d'informatique. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage sur Java. Bon forum, à bientôt. Bon forum, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.